Bonsoir Mathieu Chédide, merci d'être avec nous, vous êtes l'une des têtes d'affiches de ce printemps de Bourges qui débute ce mardi, c'est le premier festival de l'année. Alors vous en avez une vingtaine encore prévue cet été, près de 40 concerts jusqu'au mois de septembre, vous avez débuté il y a plus d'un an ce Henri Valité Tour, vous êtes l'un de nos plus grands showman, est-ce que 25 ans après votre premier album, vous pouvez nous dire ce qui vous fait encore avancer, ce qui vous donne encore envie de remonter à chaque fois sur scène ? Non c'est vrai que sincèrement c'est une renaissance à chaque fois, parce que c'est des expériences différentes, c'est des configurations différentes, je m'invente un monde à chaque fois, avec évidemment des musiciens souvent différents et très talentueux, donc c'est des sources d'inspiration permanentes, j'ai des muses, que ce soit évidemment Gaëlle Andorcey, mais même les musiciens qui m'accompagnent, musiciens, muses, c'est assez proche, donc j'ai besoin de ça, de sources d'inspiration, et j'en ai en permanence, parce que c'est l'idée d'ailleurs de mon studio que j'appelle le Labo M, c'est que j'ai l'impression d'être plus un expérimentateur que quelqu'un de studieux, c'est pour ça que je n'appelle pas ça un studio, et que j'aime bien expérimenter, donc non non je suis vraiment un éternel enfant et je m'amuse beaucoup. Qu'est-ce qui vous amuse justement dans les festivals, ces concerts un petit peu différents, où l'ambiance est atypique, où les gens ne viennent pas nécessairement vous voir ? C'est ça, c'est la mise à l'épreuve, c'est-à-dire que tout d'un coup on n'est plus dans notre petit confort, où tout d'un coup les gens ne viennent que dans cette bulle, qui est la mienne en l'occurrence, et tout d'un coup on se retrouve confronté à d'autres univers, à d'autres puissances, à d'autres talents, à d'autres générations, etc. Et ça c'est génial, parce que tout d'un coup, je me rappelle l'année dernière, j'ai vécu, je ne dirais même pas le festival, peu importe, mais une soirée où j'étais le seul, on était les seuls musiciens de la scène, c'est-à-dire que les autres n'étaient que de la musique urbaine, et il n'y avait même pas, sauf qu'à l'époque il y avait au moins un DJ, on se disait on va simuler la musique, non aujourd'hui il n'y a plus ça, tu as juste les deux rappeurs sur scène, et il n'y a plus de musiciens, donc c'était intéressant, je me suis dit ça y est c'est une nouvelle ère, il faut s'adapter, alors où on très vite on peut tomber dans le piège de la critique ou du jugement, ou alors on se dit maintenant c'est le monde qui bouge, et c'est justement bien de garder ce lien à l'instrument, à la performance, j'ai presque envie de dire à une certaine tradition du spectacle. À la fin de la tournée, vous aurez donné plus de 150 concerts, joué devant près d'un million de personnes, un million de personnes quand même, ça dit quelque chose du lien très fort que vous nouez avec le public. Oui c'est vrai que c'est assez, je suis le premier étonné, en tout cas impressionné par ce genre de chiffres, parce qu'on ne le vit pas comme ça sur le moment, on est face aux gens, et de toute façon je suis autant électrisé devant 100 personnes que devant 10 000, peu importe. Et vous faites plein de petites salles d'ailleurs, vous avez commencé cette tournée dans les petites salles. D'ailleurs c'est même peut-être plus impressionnant les petites salles d'ailleurs, parce qu'on est face aux gens, face à plus de nuances. Mais non, j'ai cette chance incroyable, c'est d'être un éternel enthousiaste, et de vivre ça comme la première fois, c'est étonnant, mais c'est vrai. À chacune de vos tournées, vous vous amusez Mathieu à faire monter sur scène des spectateurs, pour danser, pour chanter, même sur cette nouvelle tournée, c'est le cas pendant le morceau Nombril, vous faites venir des amateurs, c'est un moment qui est important pour vous de partager comme ça, avec des inconnus, un moment de live et de musique. Oui, complètement, c'est la joie du partage justement, et de faire l'excitation de faire un cadeau à des gens, de leur proposer un petit quart d'heure warolien comme ça, et surtout, je me rappelle comme exemple, je prendrais Patrice Lièvre, agriculteur, c'était à Angoulême, et c'est fascinant parce que c'est une joie palpable. Et évidemment, il y a cette chose très humaine, c'est-à-dire que c'est l'empathie, que cette personne qui monte sur scène, c'est le public qui monte sur scène avec moi. Donc évidemment, tout le monde adhère à ce genre de choses, et moi, je suis le premier à être hyper excité, à me dire, voilà, c'est qui ce soir qui va venir ? Ça nous permet vraiment de vivre des moments complètement uniques chaque soir, et ça fait plaisir à tout le monde. Donc en fait, c'est comme si c'était, pour moi, une... Comment dire ? Ça, c'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi officiel, comme ça, où je fais un petit concours et où quelqu'un vient sur scène, mais je dirais que ça devrait être tous les concerts, je ne sais pas, c'est une évidence, que ça fusionne et ça crée des vrais moments... Et vous êtes bluffé, parfois, par ces inconnus qui viennent vous rejoindre ? Oui, ce qui est très, très bluffant, c'est qu'en fait, ce moment d'urgence crée cet instant présent extrêmement puissant, où en fait, évidemment, dans l'urgence, on se découvre des forces. Donc ces gens-là ne sont généralement pas tant inquiets que ça. Et ce qui est très troublant, c'est qu'il y a souvent les gens comme cet agriculteur ou une maîtresse d'école, ou peu importe, des gens qui sont vraiment dans la vie. Ces gens-là sont souvent, on les assure le plus. Et parfois, il y a certains artistes en herbe, qui ont d'ailleurs souvent du talent, et ceux-là, on se soucie plus de leur performance, et c'est beaucoup moins naturel, il y a quelque chose d'un tout petit peu moins fort, et ils ne sont plus déboussolés, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est les gens vrais qui créent les moments les plus forts. Il y avait Johnny Hallyday, il y a Mylène Farmer, il y a Mathieu Chedid, ça fait partie, pour moi, de ceux qu'il faut voir une fois dans sa vie en live sur une scène. Ceux qui sont venus vous voir s'en souviennent inévitablement, vous êtes un guitariste hors pair, pas besoin de le redire, un répertoire que vous avez taillé pour le live. Vous avez remporté depuis le début de votre carrière quatre victoires de la musique, juste pour la meilleure tournée, parce que sinon, il y en a eu beaucoup d'autres. Comment la scène, en fait, est devenue un terrain de jeu ? Comment est-ce que ça s'est façonné en vous ? Ça a été immédiat, ou au contraire, vous avez dû l'apprivoiser aussi ? C'est vrai que, dès le départ, quand j'avais encore vendu très peu de disques, je pense à mon premier album, et je faisais des toutes petites salles, des petits clubs, etc. Parfois, il y avait 30 personnes, 100 personnes, peu importe. Mais j'avais cette conviction, très, très... Je ne sais pas de la prétention, mais une certaine arrogance de me dire que c'était ma place d'être sur scène, et que, de toute façon, j'allais faire vivre au public un moment incroyable. C'était comme une conviction forte, et qui m'est restée. C'est-à-dire que j'ai cette espèce de folie de penser ça à chaque fois que je monte sur scène. Et c'est tellement fort en moi que j'arrive, en général, à convaincre les gens qui sont là. Justement, je veux qu'on s'aime, je crie que je suis moi. C'est ce que vous chantez dans Megalo, titre de votre dernier album. Il faut être un peu Megalo pour aimer faire danser les foules. Je crois qu'il faut avoir l'humour. Ce n'est pas de l'ironie, mais la dérision de ce métier. Je prends comme exemple, évidemment, le flamboyant Mick Jagger. C'est-à-dire qu'il faut être Megalo, mais il faut en rire. Et il faut justement s'en moquer. Et c'est là où il y a le bon équilibre. Parce que si on est Megalo au premier degré, c'est pathétique. Donc, en fait, je crois que c'est la mégalomanie dans la dérision qui marche. D'ailleurs, c'est quasi un personnage sur scène, Mick Jagger. C'est important, vous, ce personnage de M, il vous donne encore des ailes ? Oui, complètement. Parce que je crois que c'est pour ça que j'ai appelé cet album Révalité. C'est que j'ai un pied dans le rêve, un pied dans la réalité. Et c'est vraiment, j'allais dire réellement, mais c'est dans le sens où c'est vraiment ma vie. Et je crois que c'est important d'offrir quand même, de s'offrir d'ailleurs, des moments de poésie. Et des moments d'enfance. C'est pour ça que j'invoque souvent mon enfant intérieur à travers Mogodo, etc. Mais je pense que c'est important de sortir, de s'extraire un peu de cette prose un peu dure. Vous parliez d'elle tout à l'heure, Gayland Dorsey, immense bassiste. On se souvient qu'elle a joué avec David Bowie, avec Tears for Fears, avec Lenny Kravitz. Elle était sur l'album, déjà, vous l'avez convaincue. Depuis le début de la tournée, elle est à vos côtés. Elle vous a challengé comme guitariste ? Ça a apporté à quelque chose en vous ? Ça vous a quoi mis en danger ? Alors, c'est ça qui est très très beau. C'est comme tous les grands musiciens que j'ai rencontrés dans ma vie. C'est plutôt elle qui s'excuse d'être là, qui trouve qu'elle ne joue pas assez bien, qui est dans l'humilité totale. Comme tous les grands maîtres, d'ailleurs, l'humilité s'impose. Donc, c'est plutôt moi qui la rassure en lui disant « Tu sais que c'est incroyable ce que tu fais ? » Parce qu'elle me dit « Tu crois que je suis à la hauteur ? » C'est plutôt ça. Donc, c'est ça qui est génial. C'est que souvent, d'ailleurs, les plus grands sont ceux qui me remercient le plus d'être là. Donc, c'est ça la réalité. Mais, évidemment, qu'elle me challenge parce que c'est... Alors, ce qui est très très beau, c'est que justement, c'est pas dans la performance. C'est-à-dire dans le côté « Je vais jouer très vite et t'impressionner techniquement. » C'est un rôle fondamental dans la musique, la basse. La basse, c'est la base. C'est vraiment la base, le fondement. Mais ce qui est très très beau, les fondations. Mais ce qui est beau, c'est que c'est vraiment l'épure. C'est-à-dire qu'elle va... C'est la personne qui sait jouer la bonne note au bon moment, avec le bon son. Et elle m'apprend, dans ce sens-là, c'est-à-dire à essayer d'être un peu moins bavard et plus pertinent. Vous appelez vos musiciens, vos mogodos. On se souvient de la chanson de votre papa, Louis Chéline, Mathieu Mogodo. Vous en avez fait un titre, Mogodo, sur ce dernier album. On veut savoir, ça veut dire quoi ? Oui, alors, Mogodo, c'était mon petit nom d'enfant. Et c'est devenu, effectivement, mon prénom que je me suis donné. J'ai baptisé mon enfant intérieur Mogodo. C'est parce que je voulais quelque chose comme ça, d'un peu sonore, comme ça, un peu comme une onomatopée. Et en même temps, c'est évidemment un lien aux racines, à mon père et à toute mon histoire. Et d'une certaine manière, c'est une façon aussi de parler de ce spectacle qui est vraiment... Là encore aujourd'hui, j'ai encore fait évoluer le spectacle d'un niveau. Il y a un nouveau film, maintenant, qui se trouve au milieu, un petit film qui fait une transition entre deux morceaux. En fait, ce petit film, ce qui est drôle, c'est que c'est la synthèse de toute l'histoire de M. C'est-à-dire qu'on va retrouver tous les looks. J'ai la chance d'avoir gardé tous les costumes de toutes les tournées. Et là, je me réhabille comme ça. Et donc, on voit M passer par toutes les couleurs et toutes les époques. Et c'est un film vraiment très réussi de David Tomaszewski, qui est ce réalisateur, qui a notamment beaucoup travaillé avec Aurel San, et qui a fait mes deux derniers clips, là, Rivalité et Dans Ta Radio, qui est très très doué. Brillant réalisateur. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, il nous a fait un petit bijou, là. Et donc, tout ça fait que le spectacle est monté d'une marche, et vraiment, la thématique de l'enfant intérieur devient vraiment palpable. Pendant cette tournée, Mathieu, vous avez dévoilé aussi ceci. Vous avez signé la bande originale du dernier Astérix, l'Empire du Milieu. Alors, carton au box-office avec plus de 6 millions de spectateurs en salles à l'international. La BO la plus spectaculaire que j'ai faite dans ma vie, avez-vous dit ? Ça a été une aventure aussi dingue que le casting du film ? Oui, oui, évidemment, parce que c'est grandiloquent, c'est dans la démesure, un peu, ce genre de choses. Et on fait ça une fois dans sa vie. On touche à un mythe, évidemment. On voit même à quel point ça sensibilise les gens. Et c'est vrai que ça a été très puissant pour moi de faire ça, parce que c'est un échange humain, amical avec Guillaume, et qu'il fallait être à la hauteur. J'ai pensé, évidemment, à Vladimir Cosma. Je l'ai même d'ailleurs vu pendant les sessions d'enregistrement. On a juste échangé un peu. Vous avez demandé des conseils à Vladimir Cosma ? Oui, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Je lui ai fait écouter mon petit thème. Je lui ai dit qu'il trouvait que ça tenait la route. A priori, j'ai eu la validation du maître. Mais c'est vrai que là, je me sens aussi, sincèrement, sans aucune fausse modestie, mais assez débutant en la matière. Vous avez eu un César de la meilleure musique. Oui, mais c'était pareil. J'avais fait une improvisation à l'époque de Ne le dit à personne. C'était complètement dingue. Je m'étais inspiré de Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud, et j'avais improvisé à la guitare pendant le temps du film. C'était un délire total. Mais à chaque fois, c'est des expériences et ça m'amuse beaucoup. Je suis assez fier de la musique de ce film, parce que je crois que le thème est assez... D'un côté, il n'écrase pas le film et en même temps, il le porte. Et puis ce qui est drôle, c'est que cette chanson portait bien son nom. Quand le film est sorti, c'est quand même cette espèce d'engouement un peu fou autour du film, mais engouement dans tous les sens du terme. Je dirais que cette passion autour du film, je trouvais que la folie humaine était très présente. Ils sont fous, ces humains. Avec cette belle histoire d'amitié avec Guillaume Canet. Il y en a une autre, et qu'on aime bien, ici à RTL. C'est celle que vous entretenez avec Vanessa Paradis. Vous avez travaillé de nombreuses fois avec elle, sur l'album Bliss en 2000, puis après vous lui avez fait tout Divine Idyll en 2007. Il y a eu la scène en 2011. À quand la suite, en rêve en fait ? C'est vrai que, sincèrement, pendant le confinement, je ne sais plus quand, il y a quelques temps, on a travaillé un peu sur des nouvelles chansons. Mais je ne sais pas pourquoi, pour quand, mais on adore faire des choses ensemble. et sincèrement, on a fait des belles choses qui sont dans un tiroir. Mais je pense que ça existera un jour, parce que c'est vrai qu'on a cette fusion, cette fraternité, et cet amour inconditionnel l'un pour l'autre. C'est comme une petite sœur en musique. Oui, vraiment. Complètement. Et puis c'est vrai que c'est une des grandes artistes. C'est une icône, c'est une artiste incroyable. C'est une magie, quoi. Sa voix et sa sensibilité est rare. Ça ne court pas les rues. Donc il y a peut-être des chansons Vanessa Paradis, Mathieu Chedit, sur le prochain album de Vanessa. Ça, je ne sais pas. Il faut les ressortir du tiroir. Voilà, c'est ça. Avec Alain Bachoum, vous êtes l'artiste qui cumule le plus de victoires de la musique. 13 prix chez vous. Il y a un certain Aurel San, qui jouait d'ailleurs dans Astérix, qui vous talonne désormais avec 12 victoires. Vous avez peur qu'il vous dépasse Aurel San ? Non, alors justement, c'est marrant, parce que j'avais vu ça l'autre fois, où je voyais Aurel San, on disait qu'il avait dépassé Johnny. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça, parce que, évidemment, c'est toujours délicat. De toute façon, le meilleur de quoi, de qui ? Ce n'est pas une compétition. C'est vrai qu'on n'est pas des sportifs. Je ne pense pas qu'on soit meilleur que l'autre. Après, c'est très touchant de recevoir des prix, et ça nous bouleverse. C'est hyper beau. Déjà, ça me paraît totalement absurde d'avoir gagné autant de prix. Et puis, c'est vrai que tant mieux s'il me dépasse. Comme ça, au moins, je ne serais plus le seul. Sincèrement, c'est très joli, mais c'est un peu hors-sol pour moi. L'importance du cœur, mais pour le reste, j'ai toujours été le dernier de la classe, et ça me va très bien. Et vous l'écoutez, Aurel San, vous comprenez l'engouement autour de ce rappeur, chanteur ? Je le comprends très bien, parce qu'il a beaucoup de talent. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir, parce que c'est quelqu'un que j'avais vraiment repéré à ses débuts aussi. On s'était croisé quelques fois. Donc, on a une vraie... Non, pas amitié, on ne se connaît pas très bien, mais en tout cas, affection. Enfin, un vrai respect, je crois, l'un pour l'autre. Mais après, c'est toujours pareil. Le côté un tout petit peu, parfois, effrayant de l'algorithme du monde dans lequel on vit aujourd'hui, où il y a trois personnes, et puis on ne parle que de ces mêmes personnes tout le temps. Il y a un côté un tout petit peu extrême, je trouve. Mais j'en faisais peut-être partie à l'époque, mais c'était encore un autre monde. Mais je dirais que c'est parfois un peu trop... Mais je dirais même pour eux, plus que pour nous. Mais en même temps, il a vraiment beaucoup de talent, et c'est vrai que c'est un des grands artistes d'aujourd'hui, comme Stromae et comme d'autres. Mathieu, vous allez faire votre entrée au Musée Grévin. Ça vous amuse d'être statuifié ? Oui, alors c'est vrai que... Oui, alors il y a encore quelque chose qui appartient à l'enfance, beaucoup. Parce que c'est vrai que d'être à côté de Jimi Hendrix et de Serge Gainsbourg, ça me fait rêver. Et en même temps, c'est toujours pareil. Dès le moment où il y a un peu de dérision là-dedans, d'humour, de recul, c'est joyeux. Et je crois qu'il y a une grande différence aussi, d'ailleurs, c'est vrai que là, tu parlais de Mathieu Chédide, mais bizarrement, celui qui a gagné 13 victoires de la musique et qui remplit des grandes salles, je crois que c'est M. Donc c'est vrai que je ne sais même pas si j'aurais accepté que Mathieu Chédide soit au Musée Grévin. Par contre, M, ça m'amuse beaucoup parce que c'est l'idée quand même d'une image de soi qu'on laisse. Et je dois avouer que, je ne sais pas pour quelle raison, mais je crois que je suis très heureux de laisser une petite trace. Alors c'est un peu prétentieux et tout ça, mais il faut avouer que j'aime bien ça, l'idée de laisser une petite trace politique dans ce monde. Et il vous reste encore 38 dates de concert sur votre agenda. Vous serez les premiers 2-3 juin à la Cor Arena Paris-Bercy. Cette salle de Bercy, si grande, est-ce qu'on l'appréhende différemment des autres ? Alors c'est peut-être pour cette raison que je ne vais pas, pour l'instant en tout cas, plus haut à l'Arena à la Défense ou le Stade de France. parce que ça commence à dépasser l'entendement pour moi. Et puis pour l'instant, je n'ai pas vu encore de concert avec la qualité de son et même l'ambiance. La vibration n'était jamais bonne pour moi. Je n'ai jamais vu un concert qui m'a emporté dans ces salles-là. Donc c'est pour cette raison-là, même si je ne juge pas. Mais en tout cas, je trouve que Bercy est le compromis de la grande salle chaleureuse encore. Et c'est vrai que le fait de l'avoir fait plusieurs fois fait que je dédramatise. C'est-à-dire que je ne la vois pas comme une très grande salle. Et d'ailleurs, quand on a joué à l'Arkea à Bordeaux, qui fait partie des très belles salles de France, on n'est pas très loin au niveau de la capacité et ça reste très chaleureux. Donc j'ai besoin quand même, je privilégie toujours la qualité à la quantité. On revient au charnel et à l'organique. Après, c'est vrai qu'un Stade de France un jour, si je suis convaincu que les gens ont un confort, ça m'intéresse. Merci Mathieu Chédid d'avoir été avec nous ce soir, en cette semaine spéciale printemps de Bourges.